coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan des enveloppes du mois de décembre et un bilan aussi et bien de l'année écoulée par rapport à mes épargnes par rapport à mes économies donc on va voir tout ça on va se retrouver un peu plus bas sur mon bureau et bien pour voir mes outils et puis voir les économies que j'ai réalisé donc c'est parti on se retrouve plus bas alors on se retrouve sur le bureau on va retrouver donc mon porte-monnaie on va retrouver mon classeur du mois montre à coeur avec l'épargne et des challenges et mon filofax on retrouve aussi ici mon classeur avec mes enveloppes factice mon petit pot de chez action avec mes pièces un euro et deux euros et un matière lire que je recommence parce que comme je vous ai dit sur une ancienne vidéo et bien je suis en train de me séparer de toutes mes pièces cuivre parce que ma bancaire m'a dit que les pièces de un euro et deux euros vont pas tarder à être à disparaître en france et que bah voilà je veux m'en débarrasser je n'en veux plus donc du coup et bien j'ai refait le tour de tout ce que j'avais dans mon dans matière lire ici et avec la banque où je suis et le banque et bien il n'y a pas de rouleau ce sont des sachets comme celui ci où on va avoir à mettre le nombre de pièces qu'il ya à l'intérieur donc je me suis amusé à compter toutes les pièces qu'il y avait dedans combien de pièces de 1 centime 2 centimes et 5 centimes et j'essaye d'atteindre les 20 euros dedans pour pouvoir et bien aller le déposer à la banque et une fois que j'aurai récupéré les 20 euros je les rajouterai dans matière ici en sachant que au niveau du calcul qui a dedans j'ai ajouté le montant qui a dans cette fameuse pochette un bien sûr bon bah c'est parti allons-y on va commencer par les pièces vu que j'ai le porte-monnaie ici on va tout vider et là j'ai plein de pièces cette semaine donc c'est plutôt cool on va séparer les pièces cuivre les pièces dorées les pièces qui vont aller dans le sachet et les pièces dorées dans l'attirer une fois que j'aurai rempli le sac si j'ai de nouveau des pièces cuivre et bien j'y rajoutera la cuisine à la n'importe quoi la cuisine à la tirelire c'est simplement que là je veux déjà ramener le sac de cuivre de pièces cuivre à la banque pour être tranquille et ensuite quand j'en aurai d'autres et ben je les remettrai avec les autres mais là c'est uniquement déjà pour pouvoir et bien vider ce sac à la banque alors moi dis donc c'est plutôt pas mal tout ça donc on va mettre les pièces ici on va déjà regarder combien j'ai en pièces cuivre donc j'ai pas alors je vais prendre le tracker ça sera beaucoup plus simple pour que je puisse noter où j'en suis dans les pièces donc l'agent des pièces de 5 centimes j'en ai 1 2 3 plus trois une deux trois quatre cinq six sept pièces de 2 centimes et cinq pièces de 1 centime donc ça fait cool pièce de 2 du coup j'en ai trois et des pièces de 1 j'en ai pas donc ça c'est pas très grave donc ce que je vais faire c'est que je vais démonter tout simplement pour rajouter les pièces cuivre à l'intérieur mais je vais les garder avec moi pour les mettre dans le sachet j'espère que vous comprenez mon raisonnement je vérifie bien que ça soit le bon montant parce que la dernière fois et ben elle s'est trompée et C'est parti. Donc là, elle me dit que concrètement, entre les pièces qu'il y a déjà dans ma carrière, plus mes pièces cuivre, je serai déjà à 20,29€. Donc 20,29€. Donc je vais refaire le calcul pour être sûr, en sachant que dans ma carrière, du coup, il y a 2, 4, 6, 8, 10, il y a 1,30€. Et là, je viens de rajouter donc 10, 20, 30 et 34 centimes. Donc, je vais faire le calcul rapide de ça. Donc, il y avait 114, 194, non, 195. Donc, on était à 9,75. Donc, du coup, on était à 9,75. Donc, on a dit 20,29, le compte est bon, on est bon. Donc ça, du coup, c'est bon. Donc, je peux les rajouter à mon sachet. Hop. Voilà. Donc là, du coup, concrètement, Je vais déjà calculer pour savoir où j'en suis ici. Plus 4, multiplié par 0,05. On est à 9,90€ ici. Et 293, plus, multiplié par 0,02. On est à 6,02. Et ici, plus, multiplié par 0,01. On est à 3,06. Donc, 9,99€ plus. Donc, on est à 18,98€ dans mon sachet. Donc, vous voyez, il ne me manque plus grand-chose Pour atteindre, eh bien, les 20€. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc, du coup, Voilà, là, je sais que j'en suis à 18,98€. Donc ça, je peux effacer. Hop. Donc ça, c'est bon. Donc, en sachant que du coup, j'ai rajouté, Alors, aujourd'hui, 0,007 fois 0,02 centimes. Donc, j'ai rajouté 14 centimes. Est-ce que je l'avais déjà coché les 14 centimes ici ? Non. Ou alors, à moins que je vais faire le total. Je pense que ça sera mieux qu'avec 3 fois 0,05. Donc, ça fait 0,05. Donc, il y avait 79 centimes que j'ai rajouté en pièce cuivre. Donc, 0,79. Il est là. Voilà. Et en pièce à 2 doré. Donc, j'ai 1,2€. Alors, combien je vais mettre ? Je vais essayer de cocher les grosses. J'ai 1,2€. 2,50€. On va faire comme ça. 2,50€. Je vais cocher les 2,50€. Alors, là, est-ce que tu es 2,50€ ? Ici, c'est là. Et là, 2,4,5,6,7,8, 80 centimes. Et voilà. Donc, pour celui-ci, c'est bon. Je vais pouvoir les rajouter à ma tirelire cette fois-ci. Et ça, ça peut rester dedans. Allez. Allez. Donc, là, entre mes pièces cuivres plus les petites pièces qui alla doré, j'en suis déjà à 23,59€. Donc, comme quoi, ça monte trop vite. Donc, je suis trop contente. Donc, ça, c'est bon pour mes pièces cuivres et dorées. Donc, ça, c'est bon pour celui-là. Je vais laisser là-dedans. Et du coup, alors, quand j'ai refait mon calcul après ma dernière vidéo où j'ai fait mon bilan, eh bien, je me suis aperçu que je m'étais plantée au niveau de mes pièces 2€. Donc, quand j'ai refait le calcul pour mes pièces de 2 centimes, 1 centime et 5 centimes, j'en ai ré-profité pour faire aussi les pièces de 2 et 1€. Parce que, du coup, c'est pareil. Il fallait que je compte pour mettre sur le sachet. Donc, j'ai recalculé. Et c'est là que je me suis aperçu que je m'étais trompée. Donc, je sais que j'ai déjà clôturé une page entière. Donc, c'est sûr que j'ai 50€ ici. Et la dernière fois, je m'étais arrêtée à 8€. Et au final, non, j'en avais encore 5 de plus. Donc, du coup, je m'étais trompée. Donc, au final, j'ai actuellement dans ma tirelire 68€. 68€. Plus, bah là, aujourd'hui, je vais rajouter les 3 que j'avais aujourd'hui. Donc, du coup, 1, 2, 3. Donc, je suis à 24€ plus les 50€ du premier tracker que j'avais fini. Donc, ça. Et je viens de les renoter ici pour être sûre de savoir combien j'ai de pièces. Alors, on m'a demandé qu'est-ce que je vais faire avec mon challenge des centimes et mon challenge des pièces de 1€ et 2€. Sincèrement, pour l'instant, je ne sais pas trop. Mais, voilà, je vais vous en parler de toute façon pour le budget du mois de janvier. Donc, je vais vous expliquer un peu à ce que je pense en faire quand je vais vous faire le budget du mois de janvier. Donc, ça, pour les pièces, on est bon. Hop ! On range tout ça. On fait de la place. Allez, on va voir le filofax maintenant. Donc, là, il me reste encore mon enveloppe de Noël. Tout simplement parce qu'il faut encore que je rembourse ma maman pour les repas. Elle n'a pas encore calculé combien par personne on doit donner. Donc, c'est elle qui a avancé les courses. Et j'attends de savoir si j'espère avoir suffisamment mis de côté pour le repas de Noël. Donc, voilà, on attend de savoir le montant. Au niveau de l'alimentation, je n'ai pas fait de haul course, vous savez. Parce que, voilà, c'était des petites courses à points. J'en ai eu sincèrement pour 30 euros à Leclerc. C'est mon oncle qui a payé à Lidl. Je n'ai pas pris grand-chose à Lidl. C'est pour ça que c'est lui encore qui a payé cette fois-ci. Parce que, voilà, j'ai juste pris 2-3 trucs. C'était vraiment pas grand-chose. Et à Leclerc, du coup, c'est moi qui ai payé ces courses à lui et les miennes. Et franchement, il y avait plus de courses pour lui que pour moi. Voilà, donc en tout, à Leclerc, j'en ai eu pour 30 euros. Donc, comment vous dire que c'est juste énorme. Et que je suis trop contente. Parce que, du coup, il va y avoir des changements à partir du mois de janvier pour le budget. Donc, je suis bien contente d'avoir ces économies. Donc, voilà. Donc, comme d'habitude, par mois, normalement, par semaine, normalement, c'est 100 euros. Il y avait les 10 euros pour la viande, pardon, que j'avais déduit de cette semaine. Et là, j'en ai eu exactement pour 30 euros et 85 centimes. Mais j'avais un peu de pièces. Non, ce n'est même pas moi qui a donné. C'est mon oncle qui a donné les 1 euro. Pour pouvoir... Parce que sinon, j'étais obligée de donner un billet. Donc, du coup, c'est lui qui a donné les 1 euro. Et du coup, j'ai récupéré, donc, 60 euros sur mon budget des 90 que j'avais de base. Donc, comment vous dire que cette semaine, c'est juste énorme. Donc, on va les mettre de côté. Achat maison, il n'y a plus rien. Pour les enfants, il me reste un billet de 5 euros. Donc, je les avais laissés dedans au cas où j'avais besoin. Parce que quand c'est leur enveloppe, je laisse le billet de 5 euros. Je ne le mets pas dans le défi tout de suite. Et au final, on n'en a pas eu besoin. Donc, voilà. Du coup, je vais le récupérer. Carburant, c'est vide. Ça, c'est ma pochette à moi. Je n'ai toujours pas été me faire rembourser le jeu. Mais je laisse dedans de toute façon. Parce que ces prochains mois vont être un peu compliqués. Donc, du coup, ce qui reste dedans, je laisse dedans. Et puis, je pourrais les réutiliser les prochains mois. Restaurant extra, il n'y a rien non plus dedans. Le chat, il reste 10 euros sur les 20 euros du mois. Donc, ça, je les mets de côté parce que ça ne va pas dans l'argent économisé. Santé. Ah, ben là, c'est pareil. Il y a des pièces. Santé, il reste 20 euros sur les 30. Plus des pièces. Ah, ben ben, je n'y avais pas vu. Ben, du coup, je vais les rajouter. Ça, par contre, je vais les rajouter au challenge pièce. Du coup, on va faire ça après. Et des filles 5 euros, ben voilà. À part le billet des enfants, je n'en ai pas eu d'autres. Voilà. Donc, comment vous dire que du coup, cette semaine se termine avec 65 euros. C'est juste énorme. Énorme, énorme. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà replacer l'argent du chat et de la santé. Donc, pour le chat, je vais reprendre le petit tracker. Donc, on est le mois de décembre. Donc là, il reste 10 euros. Du coup, c'est 60 euros qu'il a dans la cagnotte. Du coup, pour lui, s'il y a besoin, j'ai un chat vraiment en or qui n'est jamais malade. Tout ça. Et franchement, j'avais fait une grosse réserve pour les produits pour lui et tout. Donc là, c'est vrai que... Par contre, là, ça y est. J'arrive à la fin. Donc, je pense que je vais être obligée de reprendre de l'argent dans cette enveloppe pour aller racheter des vermifuges et tout. Parce que là, je n'ai plus rien. J'avais pris une grosse, grosse commande quand il avait été attaqué où on habitait avant. Et du coup, la Véto m'avait fait un gros stock de vermifuges, antipuces, etc. Donc, j'avais ce qu'il fallait. Là, ça y est, j'arrive à la fin. Donc là, il va falloir vraiment que je reprenne dedans. Et la santé... La santé... On va rajouter les 20 euros. Comme quoi, là, je n'ai rien remis dedans depuis le mois d'octobre. Donc là, du coup, on est à 150 euros. Ça, c'est plutôt cool. Alors, je vais accoucher normalement mi-mai en clinique. Donc, c'est privé. Et j'attends de savoir parce qu'ils m'ont fait un devis pour mon accouchement et ma césarienne. Ce que ce sera un accouchement par césarienne. Et il y a énormément de frais de dépassement d'honoraires. Donc, j'espère que la mutuelle va prendre en charge ces dépassements d'honoraires. Je ne sais pas du tout. J'attends le retour de la mutuelle. Ou sinon, écoutez, je prendrai dans les économies pour payer la différence. Donc, on verra bien. Donc là, on a dit 150. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, il y a 100 euros. Et les 50 euros. Donc, on est bon ici. Donc, ça, c'est cool. Ensuite, les défis 5 euros. Allez, on repart sur 1. Donc là, on a 5 euros du coup. Je vais mettre dedans les liasses que j'ai gardées. Ce que je fais des liasses de 50 euros. Normalement, j'ai toujours un petit trombone que je laisse ici pour faire des liasses de 50 euros. Et puis, au bout d'un moment, je les enlève et je les mets à l'abri. Je ne les laisse pas ici parce que sinon, ça fait assez gros l'enveloppe. Donc, du coup, j'enlève régulièrement pour ne pas que ça soit trop épais dans mon enveloppe. Donc là, c'est bon. Donc, au final, ici, j'ai 300 euros plus, ben là, 5 euros. Donc, ça, c'est top. Ça sera pour les vacances. Le challenge des 10 euros, c'est pareil. Ça sera pour les vacances aussi. Parce que je ne sais pas si je vais réussir à mettre suffisamment chaque mois. Ou sinon, de côté pour prévoir les vacances d'été. Donc, on verra. Et aussi, non. Eh bien, ça, donc, ça va aller. Ah ben non, mais je n'ai pas tout fini. Mais j'ai dit que tu es complètement perdue. Alors, ça, c'est mes billets pour le mois de janvier. Ici, je n'ai rien. Ici, je n'ai rien. Il restait 10 euros des carburants. Ben oui. Donc, plutôt, c'est cool. Du coup, ça fait 5, 6, 7, 75 euros. Du coup, ce mois-ci. Parce que les animaux et la santé, on ne compte pas. Donc, ça fait 75 euros. Maintenant, je ne vais compter que les 70. Parce que les 5 euros, ça va dans le challenge. Donc, du coup, on a 190 euros d'économisé pour le mois de décembre. C'est juste énorme. On va revoir ça. Mais normalement, c'est ça. 2, 4, 5, et 5, 100, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, c'est bien ça. 190 euros d'économisé pour le mois de décembre. Donc, du coup, on est à combien ? C'est juste énorme. Donc, j'avoue que là, ces derniers temps, quand je faisais mon bilan ici, j'enlevais les 5 euros parce que c'est dans un autre enveloppe. Il ne restait pas ici au final. Donc, du coup, c'est un challenge séparé. Alors, je ne me rappelle plus par rapport au début de l'année. Je ne pense pas parce que quand je vois les 245, 145 d'économisé, pour moi, il y avait les billets de 5 euros. Mais bon, du coup, ça veut dire qu'il y a un peu plus d'économisé. Mais là, en plus de mes économies que je mettais de côté chaque mois quand j'établissais mon budget, que ce soit les épargnes pour mes enfants, que ce soit les épargnes pour les vacances, Noël, anniversaire, etc. Ça, les économies que l'on fait chaque semaine, c'est du plus que je rajoute dans mes épargnes, que je vais placer pour m'aider à finir des épargnes plus vite, telles que Noël, anniversaire, vacances, etc. Donc, en plus de toutes les enveloppes que je fais sur toute l'année pour m'aider à payer, donc j'ai fermé mon enveloppe Noël de 800 euros, j'ai réussi à la remplir. J'ai réussi à remplir pour mes anniversaires, j'ai réussi à remplir pour mes vacances, j'ai réussi à remplir, ben voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre, pour des trucs, pour des travaux à la maison, pour des achats pour la maison, voilà, tous ces trackers que vous voyez ici, que je fais au quotidien, cette année, j'ai vraiment réussi à toutes les fermer, ces épargnes, et en plus de ça, donc compris tout ça, là, vous voyez toutes les économies que j'ai faites chaque semaine, cette année, j'en ai eu pour 2515 euros d'économie par semaine, donc chaque semaine, mis bout à bout à la fin de l'année, j'ai réussi à faire 2515 euros d'économie, en plus de mes challenges, c'est juste incroyable ce système, franchement, vous vous rendez compte ? 2515 euros, c'est juste incroyable, mais non, mais franchement, je suis choquée, quand je vais dire ça à mon mari tout à l'heure, ça va être un truc de fou, alors, on a dit quoi ? On a dit, là, ici, c'est vite, c'est pas celui-là que je voulais, c'est ici, vous savez qu'avec l'argent, ces derniers temps, que j'économisais chaque semaine, je voulais les mettre dans mon enveloppe voiture, pour pouvoir me faire un petit argent de côté, pour pouvoir m'aider à acheter ma nouvelle voiture, alors, sincèrement, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas encore quand est-ce que je vais l'acheter, je n'arrête pas d'aller regarder dans des garages, sur internet, le bon coin, etc., je n'arrive pas à trouver une voiture qui nous convienne, avec le budget qu'on veut, avec les critères qu'on veut, c'est juste, pour l'instant, introuvable, donc, je voulais avoir 2000 euros de côté, que j'ai réussi à mettre moi de côté moi-même, donc, déjà, il y a 1500 euros du Challenge 52 Week, que j'ai réussi à faire, et là, tous les mois, je voulais mettre de côté pour atteindre 500 euros, pour me faire, donc, l'enveloppe de 2000 euros, plus, je vendrai ma voiture, et avec l'argent de ma voiture, plus les 2000 euros, j'espère en avoir, pour au moins 5000, alors, attendez, que je calcule, 7000 euros, 8000 euros, peut-être, grâce à mes 2000 euros, plus la voiture, et éviter de prendre un trop gros crédit, tout ça, pourquoi ? Parce que là, je vais être en arrêt quand j'ai ma terre, et, du coup, il faut que j'arrive à faire le moindre crédit, le plus petit possible, donc, du coup, là, pour l'instant, je vais déjà finir mon enveloppe ici, et puis, si je peux remettre encore de l'argent en plus dedans, ça sera toujours ça de gagner, maintenant, c'est pas sûr, parce que, voilà, il y a des choses qui vont arriver, et je vais vous en parler pour le budget du mois de janvier, mais, ça va être compliqué à trouver, je pense, la voiture qu'on veut, donc, là, concrètement, on était, donc, avec le, j'ai commencé au mois de janvier, janvier, n'importe quoi, septembre, octobre, novembre, et donc, là, le mois de décembre, je voulais atteindre les 500 euros, donc, j'avais bien mis, achat voiture, 500 euros, donc, 500 euros, moins les 380, il me manque 120 euros, donc, il me manque 120 euros, donc, ici, il y a 120 euros, donc, je vais rajouter les 120 euros, ce qui nous fait, donc, 500 euros, donc, on a réussi à atteindre les 500 euros dans cette enveloppe, donc, c'est juste énorme, donc, ça, je suis trop contente, voilà, et cet argent-là, donc, il y a 2, 4, 5, 6, 7, il y a 70 euros, je pense que je vais aller, bah, les placer tout de suite dans des, dans des épargnes, pour pouvoir, eh bien, prévoir pour l'année prochaine, tout ça, parce que, eh bien, bah, toujours pareil, pour pouvoir, eh bien, pallier à cette perte d'argent que je vais avoir, et, bah, du coup, je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir mettre de côté, comme avant, pas tout de suite, donc, du coup, eh bien, je vais commencer à mettre, alors, sincèrement, je ne sais pas, du coup, parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il reste au temps, je pense, je pense, je pense, je pense, je pense que je vais mettre pour les anniversaires, parce que les anniversaires, ça va être tendu, parce que, quand je vois le budget qu'il me faut, qu'est-ce que j'ai ici, ça, c'est Noël, bon, bah, on va attendre Noël, je vais déjà faire les anniversaires, je pense que je vais mettre déjà, alors, ce qu'on va faire, on va être raisonnable, je vais prendre mon agenda, et je vais regarder les anniversaires, où est-ce que, je ne suis pas encore à l'aise avec cet agenda, je ne sais pas où est-ce que c'est, est-ce qu'il y a encore les pages de l'ancien, qui sont là, qui traînent, il faut que je trie tout ça, je suis désolée, la vidéo va être un peu longue, cette fois-ci, parce que, voilà, il y a plein de choses à dire, en fin de mois, alors, voilà, oups, alors, alors, pour les anniversaires, je pense que je vais mettre déjà de l'argent pour, qu'est-ce que je vais faire, il y a, il y a, il y a, il y a ma fille, non, elle, ça peut attendre mon fils, je vais mettre pour mon fils, parce que lui, ça va être au mois de février, donc, il y a 30 euros pour mon fils, baby, donc, je l'ai déjà prévu, mais bon, je ne vais pas mettre pour l'instant, parce que, voilà, ça ne sert à rien, je vais mettre aussi, pour ma soeur, parce que c'est pareil, c'est au mois de février, et il me reste 10 euros, dans ce cas-là, je vais les mettre dans une autre, dans un autre hacker, hop, donc, du coup, ici, j'ai mis 40, 50, 60, 2, 4, 5, 6, 60 euros, 50, parce que ce sont des enveloppes factices, avec des billets factices, donc, je vais déposer l'argent à la banque, voilà, donc, ça, c'est fait, et les 10 euros, ça, ça peut attendre, les 10 euros, dans quoi, je vais pouvoir les mettre, sincèrement, je ne sais pas trop, je pense que, frais de la voiture, non, 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 ici, la maison, bon, écoutez, je vais les mettre pour moi, je vais les mettre ici, donc, il y a 10 euros, ça sera pour mon Louis Vuitton, c'est déjà les 10 premiers euros, je ne sais pas si un jour, je remettrai d'autres, mais bon, ça, c'est un truc qui va se mettre petit à petit, je me dis au moins qu'il y a déjà 10 euros dedans, je vais me faire plaisir aussi, voilà, donc ça, ça va être l'argent que je vais déposer à la banque, voilà, et donc, on va remettre les petites pièces, là, dans mon tracker, du coup, donc ici, eh bien, j'ai une pièce d'un euro, donc ça va aller là, on est à 20 euros en pièce de 1, en pièce de 2, encore une pièce de 2, donc ça fait 26 euros, et pour mon défi, ici, des centimes, eh bien, je suis un peu U, parce que j'ai déjà mis 50 centimes, je vais les supprimer, et je vais mettre 1 euro, du coup, hop, voilà, donc ça, dans le défi ici, et ici, je vais les remettre, ma pièce de 1, et ma pièce de 2, voilà, donc, on ne procède pas au remplissage, tout de suite, parce que, eh bien, comme je vous ai dit, je vais vous faire le bilan du mois de janvier, enfin, le budget pour le mois de janvier, en entendant, comment vous dire que cette année se termine plutôt bien, parce que, comme je vous ai dit, j'ai réussi à boucler toutes mes épargnes que j'avais besoin de fermer pour, par exemple, mon enveloppe pour Noël, on est arrivé à Noël, j'avais mis assez, j'ai aussi réussi, donc, pour les anniversaires, de mettre de l'argent chaque mois pour mes enfants, pour leur épargne, pour, on a mis de l'argent aussi pour acheter notre matelas, on a mis aussi de l'argent pour notre déménagement quand on est arrivé dans cette maison, donc, vous voyez, il y a plein d'épargnes que j'ai réussi à faire cette année, que j'ai réussi à clôturer, donc, comment vous dire que c'est juste énorme ce challenge, cette méthode de dingue, parce que pour moi, c'est une méthode de dingue, si vous ne passez par là et que vous ne connaissez pas cette méthode, parce que je sais qu'il y en a certaines d'entre eux qui n'ont pas encore osé se lancer, il faut y aller, parce que franchement, alors, il y en a qui me disent oui, mais c'est contraignant, il faut tenir, alors oui, il faut tenir, mais quand vous voyez les économies que vous faites et que vous arrivez à acheter ce que vous voulez sans non plus vous restreindre, parce que moi, je suis désolée, je ne me prive pas, j'achète ce qu'il me faut, on ne manque de rien avec ma famille, et bien au contraire, on se fait même encore plus plaisir, parce qu'au moins, j'arrive à catégoriser toutes mes dépenses et je sais où va mon argent, on se fait même plus plaisir maintenant qu'avant, donc, et au moins, je sais que mes factures sont payées à temps, dès qu'il y a un problème, j'ai l'argent de côté, parce qu'il faut savoir que depuis que je commence ce système-là, donc ça fait déjà plus de 6 ans maintenant que je fais le système des enveloppes, peut-être pas aussi poussée c'est qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, j'essaye pratiquement d'aller au budget zéro, mais pas complètement, parce que j'aime toujours avoir une petite marche sur mon compte pour justement, au cas où, au cas où, et bien, il y a un prélèvement d'un peu plus important qui n'était pas prévu, et bien au moins, je ne me retrouve pas dans le rouge et j'ai l'argent de côté, j'ai mon fond d'urgence qui est bouclé, ça aussi, c'est une enveloppe que j'ai fermée, mon fonds alimentation, c'est pareil, alors ça, j'ai mis deux mois de course de côté, donc je suis à 900 euros pour pouvoir justement pallier à une perte d'argent, si on a une perte d'argent, ça, ça a commencé, cette idée, c'est quand le Covid a commencé, effectivement, où je me suis dit, mince, il y en a un de nous deux qui venait avoir une perte d'argent, moi, je ne me sentais pas trop concernée étant agent hospitalier, aide-soignante, je savais que de toute façon, même Covid ou pas Covid, on aurait besoin de moi, donc je savais que je ne perdrais pas d'argent, je serais toujours à travailler, mais c'était plus par rapport à mon conjoint qui travaille dans une grande distribution à ce moment-là et du coup, j'avais peur que si lui venait à perdre son salaire à ne pas avoir d'argent, eh bien, au moins, on avait deux mois de course de côté, pareil pour la maison, j'ai deux mois de loyer et eau, électricité, assurance de la maison de côté, donc j'ai 1 000 euros, j'ai 1 500 euros, sécurité à loyer, j'ai 1 500 euros, sécurité alimentaire, j'ai 900 euros, j'ai mon fonds d'urgence de 1 000 euros, ça c'est pareil si demain, il y a mon frigo, ma cafetière, ma machine à laver, enfin, ma machine à laver, non, je ne l'utilise plus, elle est au garage parce qu'ici, il n'y a pas de place, je ne sais pas, mon lave-linge, voilà, sèche-linge, mon congélateur qui venait à me lâcher, au moins, je sais que j'ai 1 000 euros de côté et c'est pareil, je peux, je n'aurai pas à me soucier mince, comment je vais faire pour acheter, je n'ai pas prévu, là, ça c'est prévu, c'est de l'argent qui est de côté, qui est prévu pour bouger si on en a besoin et ça, c'est de l'argent que j'ai réussi à mettre de côté depuis, ben là, avec ce système, qu'est-ce que j'ai d'autre aussi, ben là, il y a mon fameux challenge des 50 de week où j'ai réussi à mettre donc les 1 500 euros, là, les 500 euros du coup, pour la, que je mettais depuis le mois de septembre, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi, il y a, ben l'argent que je mets pour mes enfants chaque mois de côté aussi, que je construis leur épargne, donc ça c'est pareil, de l'argent que je mets de côté pour, ben alors ça, c'est des enveloppes qui sont amenées à bouger plus régulièrement, comme Noël, anniversaire, parce que, ben voilà, Noël ça va bouger en fin d'année pour les achats, etc. Les anniversaires, c'est tout au long de l'année, donc ça, c'est pas des enveloppes où l'argent va rester, c'est des argents qui vont bouger continuellement, mais au moins, je sais que j'ai cet argent au moment où un anniversaire va arriver et je n'ai pas à me dire mince comment je vais faire, je n'avais pas pensé, au moins là, j'ai tout anticipé. Les frais pour ma voiture, c'est pareil, je mets de l'argent au jour d'aujourd'hui, je suis à 410 euros dans mon enveloppe pour pouvoir justement pallier à contrôle technique, changement des pieuleux, vidange, essuie-glace, voilà, des choses comme ça que j'ai besoin pour ma voiture. J'aimerais atteindre l'enveloppe à 500 euros, mais c'est pareil, c'est une enveloppe qui va bouger vu qu'il y a toujours des entretiens à faire de la voiture, pareil pour mon mari que là jusqu'à maintenant c'était que moi donc là maintenant on a revu le budget ensemble pour que cette année eh bien je mette de côté aussi bien pour ma famille pour les anniversaires et sa famille aussi pour la voiture la sienne et la mienne tout ce qui est rentré pour la rentrée scolaire, les vêtements pour la famille, etc. ça c'est pareil, j'avais prévu une enveloppe je crois que c'était 300 euros pour la rentrée de cette année, là c'est pareil, je vais recommencer, je recommence une enveloppe pour la rentrée, les vacances, l'année dernière c'était moi qui avais budgétisé les vacances pour pouvoir partir, cette année ça va être en commun parce que la situation va changer, pour les fêtes papi, mamie, etc. c'est pareil, là on va mettre ça en place, on recommence, pour les frais de la maison, l'audiovisuel, c'est pareil, on avait mis de côté, j'ai réussi à avoir l'argent qui me suffisait pour payer la taxe audiovisuelle, là c'est pareil, on recommence pour les nouvelles années, voilà, ce sont des enveloppes épargne concrètes que j'ai mis de côté, sans compter que chaque mois aussi sur mon budget, je mets 50 euros sur mon compte épargne-vie, ça c'est pareil, c'est au cas où d'un coup dur ou ça sera, si j'ai pas besoin, je l'espère, et bien ça sera pour ma retraite parce que Dieu sait qu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas quand est-ce que nous, à mon âge, on partira en retraite et si seulement on aura une retraite décente parce que quand je vois mes collègues qui ont fait toute leur carrière à l'hôpital et qui se partent en tant qu'aide soignante à la retraite avec 1000 euros, je me dis, c'est pas cher payé pour tout ce qu'on a fait et le sacrifice qu'on a fait pour notre travail, même si c'est un travail de cœur et d'amour et que j'aime trop mon métier mais qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas de reconnaissance, je suis désolée, mais il n'y a pas de reconnaissance, au jour d'aujourd'hui, M. Macron, avec le Covid, nous avait promis mon émerveille et notamment nous passer en catégorie B au jour d'aujourd'hui, il n'y a toujours rien de fait, je pense que notre catégorie B est largement méritée, je pense, parce que quand on voit le salaire qu'on a pour le travail qu'on fait, je pense que ça serait plutôt pas mal, mais bon, donc c'est pour ça, j'avais mis ça aussi de côté pour prévoir pour ma retraite, pour anticiper, mais voilà, demain, s'il m'arrive un gros pépin, tant pis, je prendrai dans cet argent-là ma famille d'abord, ma santé d'abord et puis voilà, parce qu'on ne sait pas au jour d'aujourd'hui quand est-ce qu'on sera en retraite. Donc voilà, tout ça, ce sont des économies que j'ai réussi à faire cette année, de l'argent que j'ai pu mettre de côté et franchement, quand j'en refais le point avec mon mari, c'est juste un truc de dingue, on n'a jamais pu mettre autant depuis qu'on se connaît de côté, parce que, enfin si, moi, parce que je faisais de mon côté mais pas lui, parce que, voilà, il était tout seul, il n'en avait rien à faire, franchement, il faisait sa vie, c'est normal en tant que célibataire, etc. Maintenant qu'on est ensemble, qu'on est marié, qu'on a un enfant, un deuxième bientôt, ben voilà, il faut prévoir aussi pour le futur et tout ça. Donc, quand on voit les économies qu'on réalise chaque mois, eh bien, c'est juste un truc de fou. Donc, si vous n'êtes pas encore commencé les enveloppes, si vous n'avez pas encore commencé les enveloppes, n'hésitez pas, envoyez-moi un message si vous voulez des conseils, des astuces. Il y a tellement de chaînes aujourd'hui sur le système des enveloppes, n'hésitez pas à fouiller à gauche, à droite. Il y a des outils disponibles partout, gratuitement, sur Etsy, sur Etsy, n'importe quoi, sur Facebook, sur Pinterest. Moi, notamment, sur mon groupe Facebook, je donne beaucoup de trackers pour la nouvelle année, notamment, les nouveaux que j'ai mis en place pour cette année 2022. Il y a Sonia aussi qui donne beaucoup. Vous en trouvez aussi sur ceéconomiser.com, enfin, je ne sais plus comment c'est le nom ou qui ont fait justement le système des défis des centimes. C'est sur eux que j'ai récupéré mon challenge des centimes. Mais il y en a tellement, il y a tellement aujourd'hui de youtubeuses qui donnent des trackers gratuitement. Donc, renseignez-vous. Sonia, c'est pareil, elle a sa page Facebook, son groupe Facebook. N'hésitez pas à aller la voir, aller s'inscrire sur son groupe Facebook. Vous verrez, elle partage énormément de contenu, de documents gratuitement. Venez aussi sur mon groupe si vous voulez, vous allez en retrouver aussi. Voilà, et il y en a d'autres, il y en a tellement d'autres au jour d'aujourd'hui, même sur Pinterest, sur Google, vous tapez sur Google, vous allez trouver des images, des trackers, des veutuants. Voilà, il y a aussi la petite budgeteuse qui partage aussi beaucoup de contenu gratuitement. Les deux sœurs un agenda, c'est pareil, elles en ont aussi gratuitement. Donc voilà, n'hésitez pas, au jour d'aujourd'hui, il y a de tout pour commencer à faire son système des enveloppes gratuitement, à moins d'offres frais. Moi, voilà, maintenant, j'ai peaufiné, j'ai acheté, j'ai acheté du matériel, mais au début, je n'ai pas commencé comme ça. Reprenez mes anciennes vidéos, vous allez voir au tout début, je vous avais montré mon premier portefeuille avec quoi je commençais. C'était un portefeuille simple avec des petites enveloppes à lettres simples que j'avais coupées, j'ai écrit au crayon dessus à quoi ça correspondait, que j'avais mis à l'intérieur. Au jour d'aujourd'hui, certes, j'ai mon filofax, mais ce n'est pas donné à tout le monde, tout le monde ne peut pas se permettre. Donc voilà, après, il y a tellement d'astuces pour pouvoir avoir des outils au jour d'aujourd'hui pour s'aider, pour pouvoir construire son budget et faire ce système. Donc, n'hésitez surtout pas à aller voir. En attendant, pour moi, c'est un système qui est juste au top, en or, c'est un truc de malade. Les économies qu'on fait, donc franchement, n'hésitez surtout pas. Venez m'envoyer un message si vous voulez avoir des astuces, des conseils, si vous voulez avoir des renseignements. Voilà. Sinon, n'hésitez pas à rejoindre aussi mon groupe Facebook. On parle de tout et de rien, des économies, des astuces, des petits coucous, des bonjours, tout le monde va bien. Voilà, l'évolution d'Instagram, de mon chaîne YouTube, des choses comme ça. Je partage du coup tous mes trackers que j'utilise pour cette année 2022 dessus. Voilà. Donc, tout pour vous dire quoi, que ce système, c'est juste une bombe, une bombe. Je pense que maintenant, pour celles qui l'utilisent, eh bien, j'en connais pas une qui n'est pas contente de ce système. ou alors qu'il a modifié à sa sauce, qu'il ne fait pas forcément comme moi je le fais, mais qu'il a amélioré à sa façon, dans sa façon de vivre, dans sa façon de consommer. Mais au final, on en arrive tous au même point. On fait des économies de fou avec ce système. Donc voilà. En attendant, je vous fais des gros, gros, gros bisous. Je vous fais une autre vidéo pour le budget du mois de janvier. Et puis, ou sinon, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501